Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui elle fait suite à la vidéo sur la transformation du sommeil. Comme je l'avais évoqué, je voulais partager avec vous l'entretien que j'ai eu avec le docteur Sylvie Royan-Parola, l'entretien complet, donc voilà c'est ça que vous allez voir aujourd'hui. Alors je suis désolé, la qualité de l'enregistrement n'est pas folle, c'est pour ça que je vous conseille vivement d'activer les sous-titres. J'ai un peu galéré à les faire, voilà, c'est pas des sous-titres automatiques, donc vous pouvez y aller. Voilà, donc il y a pas mal d'infos complémentaires dans cet entretien, j'espère que ça vous intéressera, et du coup je vous dis à très bientôt, il y aura quelques surprises sur la chaîne prochainement. Bon visionnage. Alors, son livre est assez, enfin attention, ça date de 2012, donc je me suis un peu reflongée dessus parce que je ne me souviens plus trop de différentes choses, mais c'est un gros travail d'historien qui est très intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que quand même la durée de sommeil était globalement entre 6h et 8h, et c'est ce qu'il a retrouvé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a eu une étude qui a été faite par des anthropologues sur le sommeil de populations indigènes qui vivent sans électricité autour de l'équateur, et la surprise, ça a été qu'il ne dormait que 6h. Enfin, c'était mesuré avec des actimètres et tout. Il ne dormait pas plus en fait. Il ne dormait pas plus en fait. Il ne dormait pas plus, oui. Alors qu'effectivement, on a un petit peu tendance à dire 6h, c'est le minimum, il faudrait dormir plus, etc. Et on voit que dans des populations qui sont libres de s'organiser, pour le coup, il n'y a pas la pression de la télévision, des écrans, etc. Et une population sans électricité, ils dorment quand même en moyenne autour de ça. Mais après, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, les gens qui se couchent tard, donc après minuit, vont dormir d'une seule traite. Parce qu'en fait, surtout à l'époque, se lever tard ne devait pas être le lot habituel. Ça devait être très très mal vu. Et donc, se lever à 6h ou 7h du matin, c'était le lot commun. Et du coup, effectivement, il n'y a pas trop de choix. Il faut dormir d'un seul temps. Par contre, quand il parle des activités, du sommeil en deux morceaux, avec un premier sommeil, une deuxième partie, ça, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, il joue aussi un peu sur les mots. Parce que dans toutes les sociétés, on parle de premier sommeil. Ça, c'est ma montre. Toutes les sociétés, disons, vont parler de premier sommeil, de first sleep, profondément de la langue. Et c'est de notoriété commune, et après, il y a des éléments scientifiques pour le montrer, que la première partie du sommeil n'est pas la même que la seconde partie. C'est-à-dire qu'on a une physiologie du sommeil où le début du sommeil est essentiellement constitué par du sommeil profond. Donc, on a vraiment le sentiment de sombrer et de partir très loin. Alors que la deuxième partie du sommeil, à partir de 3-4 heures du matin, est un sommeil plus léger, beaucoup plus entrecoupé de pensées ou de rêves. Et donc, quand il y a des troubles du sommeil, bien souvent, quand ça ne touche pas l'endormissement, ça va toucher cette partie-là. C'est-à-dire que le sommeil va être un petit peu explosé dans cette seconde partie de nuit. Donc, la nature même du sommeil entre la première partie et la deuxième partie n'est pas la même. Donc, il y a un peu une ambiguïté sur les mots, parce que le premier sommeil, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une première période de sommeil à un moment donné et une seconde période de sommeil beaucoup plus tardivement dans la nuit. C'est peut-être simplement deux moments différents de la nuit dans une certaine continuité. Donc, là-dessus, ce n'est pas très clair. Et après, il dit bien quand même que c'est chez des gens qui se couchent tôt. Alors, se coucher tôt à l'époque, se coucher entre 9h et 10h, c'était le courant. Se coucher avant 9h était quand même plus rare. Mais on peut imaginer, notamment en hiver, que du fait de la baisse de la luminosité et des grandes nuits, il y avait certaines personnes qui se couchaient assez tôt. Alors, 8h, c'est probablement très extrême. Mais entre 8h et 9h, il devait y en avoir. Or, là, qu'est-ce qui se passe ? Sur le plan physiologique, quand on se couche très tôt et qu'on se lève, mettons donc 10h, 11h après, on va donc passer beaucoup de temps au lit, pour un temps de sommeil qui sera toujours entre 6h et 8h. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il va découper le sommeil pour que le temps passé dans le lit soit un temps où on va dormir, mais on va dormir fractionné. C'est strictement ce qu'on trouve chez les insomniaques. C'est-à-dire que les insomniaques se couchent beaucoup trop tôt et se lèvent souvent très tard pour rattraper du sommeil, etc. En se disant, comme ça, au moins, je dors. Et en faisant ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils aggravent leurs problèmes. Parce qu'ils passent beaucoup trop de temps au lit et du coup, il y aura nécessairement des trous dans leur sommeil. Alors, après que, dans certains milieux, dans certaines familles, il y a eu une organisation de ces éveils, et il faut dire que s'il y en avait un qui se réveillait, du fait de la promiscuité, il y avait vraiment plutôt une pièce pour dormir dans la famille. Donc, du coup, tout le monde se réveille. S'il y en a un qui se réveille, tout le monde se réveille. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il dit même, c'est que cet état de veille qu'il nomme d'orveille au milieu de la nuit, c'est vraiment un espace presque social, un espace temporel social où on va faire les petites tâches ménagères, même s'occuper des bêtes pour les paysans, parler un peu. C'est comme ça qu'il occupe un peu l'espace. Voilà, mais bon, après, je ne suis pas sûre que les enfants ont participé vraiment beaucoup parce que les enfants ont un temps de sommeil, des besoins de sommeil qui sont supérieurs. Mais disons que pour un adulte, dans la mesure où il se couche tôt, il ne se lève pas aux horaires, enfin, il ne se lève pas à 5h du matin, il va être nécessairement dans un temps où son sommeil va s'entrecouper, où cet éveil va se constituer. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est dit qu'il y avait un sommeil en deux morceaux, et que c'était, entre guillemets, physiologique, et que c'était du sommeil biphasique. Mais Thomas Vert n'a jamais décrit ça. Il a parlé du sommeil biphasique, oui, mais pas sur ce rythme-là. C'est-à-dire que les travaux de Thomas Vert sont dans toute cette mouvance de la chronobiologie des années 80, où, en fait, on a commencé à comprendre comment fonctionnaient les rythmes biologiques, et sur le fait, notamment, que chaque moment, disons, de la journée n'est pas identique dans sa fonction à un autre moment. Donc on a des moments où on fait certaines choses, des moments où on en fait d'autres, et ça permet d'ailleurs, sur le plan physiologique, de préparer le corps et les fonctions pour qu'ils soient efficaces à un moment donné, et qu'ils se reposent, entre guillemets, à d'autres moments. Et donc on a une espèce de cartographie temporelle de notre organisme, qui fait que certaines fonctions, donc on va le voir à un certain moment, vont se mettre en survie à d'autres. Pour le sommeil, on a identifié de cette manière, que comme il était très lié, en fait, au rythme de la température, et la température, alors, c'était un des rythmes plus facilement, enfin, la température interne, tu ne parles pas de la température interne, la température interne a été un des premiers rythmes qui a été mesuré sur le plan chronobiologique, parce que facile, enfin, relativement facile à mesurer. Et là, on s'est aperçu d'une chose, c'est que le rythme de la température, ce n'est pas 37 degrés toute la journée, c'est un rythme où vous avez un maximum qui va survenir en fin d'après-midi, et un minimum qui va survenir vers 4h, 5h du matin. Mais, ça, ça a été noté assez vite, il y a un creux de température qui va survenir à peu près en harmonique avec le creux du milieu de la nuit, qui est vers 2-3h de la fin d'après-midi, il y a un creux thermique qui correspond, quand on a mesuré les expériences, Thomas Ferre a justement fait des expériences où, en fractionnant le temps, le rythme, disons, de la journée, en fraction d'une heure trente, ou de trois heures, donc, c'était trois heures, Thomas, où il faisait, enfin, il y avait une heure pour se délasser, une heure pour dormir, une heure pour faire les expérimentations, donc, ça se reproduisait comme ça sur 24h. Il a montré qu'il y avait des moments où on s'endormait plus facilement que d'autres, des moments où on faisait plus de sommeil paradoxal, des moments où on faisait plus de sommeil de la fin, etc. Il y a effectivement deux moments où on s'endormait plus, c'est vers 3-4h du matin, et vers 14-15h après-midi. Et d'où l'idée, enfin, de ce que Thomas Ferre a exprimé à ce moment-là, en disant que, probablement, le sommeil avait une structure biphasique à l'origine, et que ça correspondait à une fonction très importante dans notre évolution, parce qu'au temps de l'homme des cavernes, nous, on était des êtres très vulnérables, très chassés par des animaux qui ont bien mangé un petit peu sur le moment, comme les lions, comme tous les gros mammifères carnivores de l'époque. Et du coup, il était important à ce moment-là de dormir un peu la nuit, mais de dormir le jour aussi, parce que le groupe permettait de protéger, en fait, le sommeil des autres. Et du coup, on pense que la sieste, c'est un espèce de vestige, c'est une notion. Et qu'il y a, là, une vraie réalité, disons, de la rythmicité du sommeil, et là, on parle de sommeil biphasique. Mais avec la sieste, plutôt. Avec la sieste. Donc, le fait que le sommeil se fractionne la nuit, c'est pas à proprement parler, enfin, c'est biphasique si on veut, mais c'est pas biphasique au sens où Thomas Ferre l'a montré. Après, il y a... Mais pourtant, dans son article de 96, je crois, A Clock for All Seasons, où il repère, il repère bien que, c'est commencé, je crois qu'il y a une quinzaine de patients qui sont isolés, et il coupe, en gros, la lumière. Et au bout de quelques jours, donc, en fait, les gens se couchent plus tôt, et puis on a vraiment cette coupure, en fait, en milieu de nuit. Alors, j'ai pas là le schéma devant moi, mais ça se repère vraiment, enfin, visuellement, c'est assez flagrant, alors peut-être que, du coup, c'est pas du tout bien interprété, je sais pas. Alors, c'est... C'est ce que je vous disais, quand on se couche plus tôt, on va effectivement se réveiller au cours de nuit. Mais le rythme, enfin, le rythme biphasique, ça fait vraiment référence à une armonique. Après, vous allez pouvoir avoir du sommeil, en fait, ce qu'avait montré Vert, plus tôt, c'était pas que c'était biphasique, c'est que le sommeil pouvait être polyphasique, c'est-à-dire qu'il pouvait se subdiviser et avoir, donc, une autre épargne sur les 24 heures. Mais, il y a eu des expériences de sommeil biphasique, alors c'est très à la mode, de sommeil polyphasique, pardon, c'est très à la mode dans certains milieux, notamment des jeunes qui essayent de faire de la privation de sommeil pour arriver à ne dormir que par petits bouts, et donc réduire leur temps de sommeil jusqu'à 3-4 heures par nuit, enfin, par 24 heures, ce qui est vraiment très peu à ce moment-là. c'est très très astreignant. Oui, c'est très artificiel, quoi. C'est très artificiel, il faut une rythmicité de fou pour arriver à maintenir un temps de sommeil qui soit suffisamment récupérateur, et donc interrompre des activités à des moments très précis, enfin, ça devient très dictatorial comme rythme, donc assez peu compatible avec la souplesse de la vie de tous les jours, on a quand même des petites variations. Et dès que vous commencez à rentrer sur une restriction avec un rythme très régulier, vous ne pouvez plus vous permettre d'être irrégulier, quoi. C'est vraiment très très fort comme besoin, et sinon vous allez vous endormir dans ce que vous faites puisque vous êtes en privation de sommeil à l'heure du temps. D'accord. Donc, voilà, donc je ne sais pas, je pense que c'est pas c'est pas aussi enfin, il y a une réalité derrière mais qui montre bien que le sommeil, il peut y avoir différents patterns qui peuvent s'organiser en fonction des besoins, en fonction en fonction des exigences du milieu, on met toujours en avant le sommeil d'un navigateur solitaire parce que voilà, ils sont dans des situations exceptionnelles, mais ce qui va primer à ce moment-là, ça va être de pouvoir, enfin sur un bateau, de pouvoir répondre aux exigences du bateau et qui sont de l'ordre de la survie. Il faut bien que le sommeil il va aussi s'adapter à cette notion de survie. Si on est en danger, on ne va pas dormir de la même façon que quand on est tranquille dans son lit, dans son appartement, dans sa maison. Oui, oui, bien sûr. Et puis là, c'est vrai, c'est des cas tout à fait extrêmes. Les navigateurs, ceux qui essayent de s'organiser tout au long de leur journée en fonction de plusieurs rythmes, etc. Là, c'est vraiment des cas très particuliers. En fait, là, moi, mon idée, c'était vraiment déjà de rebondir sur ce que vous avez dit, le fait qu'il y ait différents patterns et qu'on accepte cette idée-là. Moi, la question que je me pose après ça, c'est est-ce qu'il y a des manières de comparer un peu ces deux ou ces plus multiples patterns dans le sens où ça, c'est ce que décrit par exemple Équirch, cet état d'orveille par exemple au milieu de nuit, quand on n'est pas astreint à aller s'occuper des bêtes comme je disais tout à l'heure ou aller étudier, enfin, voilà, et qu'on reste un peu dans son lit sans trop bouger. Il rapproche ça un peu de la méditation, il rapproche ça un peu d'un état vraiment très très calme et en combinant ça avec c'est pareil pour le coup les études de verre, il dit que c'est un moment en fait où la sécrétion de prolactine, ça vous allez pouvoir me le dire qu'est-ce que ça implique est plus élevé et donc en fait cet état cet état de d'orveille en plein milieu de la nuit permettrait de participer à un apaisement à réduire l'anxiété etc. Alors, est-ce que ça c'est une idée complètement farfelue ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'admettre ? Alors, je... la prolactine est effectivement une sécrétion qui est retenue au cours de la nuit je ne sais pas ce qu'elle est quand vous êtes en éveil normalement c'est plutôt au sommeil léger qu'elle est associée donc je ne sais pas là comme ça d'accord elle est toute comme ça une référence moi ce que je vois de mes patients quand ils sont réveillés la nuit je peux vous dire qu'ils ne sont pas sereins du tout du tout du tout au contraire il y a dans la dans l'éveil dans la nuit mais c'est pareil c'est là que c'est compliqué c'est que il y a dans la notion d'insomnie une notion d'acceptation soit on est en train de lutter contre soit on l'accepte il y a un très joli livre qui avait été fait par une journaliste qui s'appelle Éloge de l'insomnie il y a longtemps et finalement quand on arrive à renverser la vapeur et à vivre ces insomnie finalement jusqu'au bout ce qui veut dire quand même qu'on n'a pas à se lever à 7h du matin parce que si on a à se lever à 7h du matin ça ne va pas du tout mais en fait c'est cette pression-là qui est problématique et donc si on peut vivre sans l'insomnie jusqu'au bout on peut changer le point de vue et changer la façon dont on le vit donc j'imagine que dans ces cas-là on peut au contraire apprécier un certain moment qui est peut-être un moment assez serein parce que tout est calme parce qu'on est tranquille voilà mais l'expérience de Nationia qui se réveille la nuit pendant deux heures ce n'est pas ça il va terminer à fond la caisse sur des idées qui deviennent toutes compliquées alors que c'est au départ tout ça parce que des idées très simples mais tout va prendre un aspect complexe angoissant parfois à tel point que quand il se réveille le lendemain matin à voir les amis il va se dire mais pourquoi je me suis fait des films comme ça donc la sérénité du moment du réveil de la nuit je veux bien croire que dans certaines circonstances ça peut arriver mais pas chez Vincent oui en fait c'est que je pense qu'il fait référence à une époque où c'était pour le coup en suivant son hypothèse tout à fait admis en fait c'était quelque chose de pas je ne savais pas qu'on ne faisait pas de deux heures de la pratique donc c'est mieux ça c'est sûr bon alors du coup vous parliez des phases du sommeil de début de nuit et que le début de la nuit n'est pas le même que la fin de la nuit le fait comme ça de dormir donc sur une plage horaire de 12 heures est-ce qu'il y a une incidence sur ces phases de la nuit ces phases de sommeil je veux dire est-ce que ça va modifier le sommeil paradoxal le sommeil profond etc ou est-ce que c'est c'est toujours le même pattern qui se répète pour le coup ah non c'est pas le même pattern vous allez avoir en début de nuit il y aura toujours une majorité de sommeil profond après ça va dépendre de l'âge des gens mais plus vous allez vieillir moins vous aurez de chance de faire du sommeil profond en deuxième partie nuit puisque le sommeil est habituellement vraiment avec ce distinguo au sommeil profond dans la première partie le sommeil léger le sommeil grave sable dans la seconde partie mais chez les jeunes on voit parfois réapparaître un peu de sommeil profond en seconde partie nuit mais après avec l'âge ça disparaît totalement où il y a une désorganisation vraiment du sommeil qui est importante c'est dans le cadre des décrétions vous avez un sommeil qui est extrêmement fractionné et là vous pouvez avoir effectivement une espèce de sommeil paradoxal vers sa rédicité normale le sommeil profond aussi enfin de toute manière il y en a beaucoup moins donc après ça dépend un peu des circonstances de l'âge mais de toute manière vous pouvez très bien imaginer que vous avez du sommeil profond dans une première partie de la nuit par exemple de 10h à 24h au midi matin après vous avez un éveil de 12h et après vous allez reprendre votre sommeil mais à ce moment-là en faisant surtout du sommeil léger et du sommeil parallèle que ça c'est-à-dire qu'il y a d'avoir un sommeil qui est en un seul bout condensé on peut avoir ces deux parties-là qui vont se faire alors ceci étant on a quand même cliniquement en tout cas le sentiment que quand les gens font du sommeil en deux morceaux c'est par exemple le cas des journalistes du matin ils vont prendre leur poste à 3h du matin donc ils dorment de 10h jusqu'à 2h du matin ensuite ils sont éveillés jusqu'à 10h et dorment après c'est toujours un effort c'est-à-dire il n'y en a aucun qui fasse ça en se disant c'est fastoche mon papa superbe ils le font parce qu'ils sont extrêmement motivés c'est un poste disons prestigieux intéressant auquel ils ont vraiment envie de faire etc donc une motivation qui est plus particulière n'empêche que au bout de 3-4 ans ils sont bien contents de trouver un autre poste parce qu'ils ont plus il y en a qui ne supportent pas donc je dirais que c'est vraiment compliqué le sommet et c'est une histoire individuelle et je pense que pour pour des gens de la dans l'époque il y avait probablement il y avait moins de 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 tyrannie des horaires oui oui bien sûr c'est que les gens étaient probablement beaucoup plus dans une situation où finalement les choses s'adaptaient un peu comme un peu comme ça et que quelqu'un qui était entre guillemets pas capable de dormir d'un seul tenant s'il se couchait plus tôt qu'il se réveillait deux heures la nuit qu'il y avait des occupations qu'il reprenait après qui se levait à huit heures ou à sept heures ça faisait pas de problème métaphysique alors que maintenant on est dans un quelque chose où du fait de l'organisation de la société du travail des temps de transport qui sont aussi assez importants pour beaucoup de gens la dictature horaire elle est vraiment très importante et c'est une vraie contrainte du coup pour le sommeil qui impacte donc on est obligé d'avoir un peu tout le monde dans le bon monde alors que c'est pas nécessairement la tendance personnelle disons du sujet considéré c'est ça parce qu'au final on peut avoir tous des modèles qui nous correspondraient plus personnellement c'est ça ou oui alors déjà il y a des modèles qui sont enfin qu'on connaît c'est-à-dire qu'on a distingué les gens du matin les gens du soir les prédormeurs les moules d'armeurs ça évidemment ça fait déjà une hétérogénéité qui permet de comprendre déjà la multiplicité des espédures du sommeil mais c'est bien sûr beaucoup plus subtil vous avez des gens qui vont trouver des équilibres qui sont peut-être un peu plus improbables que ce qu'on voit dans la norme mais qui fonctionnent correctement avec oui alors justement il y a des études aussi qui parlent c'est des choses que je voudrais vérifier avec vous qui parlent du travail de l'impact du travail de nuit et du travail posté donc de nuit 3-8 entre autres de cet impact-là sur les cancers est-ce que c'est quelque chose qui est avéré on parle aussi de la lumière artificielle qui augmenterait la rencontre qui a été faite il y en a il y a 3-4 ans par Pec-Gonfier qui était l'organisateur du truc sur le comédio alors on peut mettre des liens avec différents types de cancers mais ce qui ressort sur tout c'est les cancers en mode dépendant c'est-à-dire le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme donc là il y a il y a plus d'indicateurs qui montrent que là on est dans quelque chose où visiblement on favorise l'immagence de ce type de cancer pour les autres c'est pas évident d'accord les autres c'est pas évident ou alors c'est des sur-risques qui sont discutables selon certaines études on en voit ceux d'autres on ne voit pas donc quand on met dans toutes les études ça perd de sa de sa puissance mais le cancer du sein notamment c'est vraiment quelque chose qui fait alors là justement par rapport à ça et par rapport à l'histoire notamment en France le travail le travail de nuit de la femme à part dans les métiers de santé c'était pas autorisé je suppose dans les années 90 ou quelque chose comme ça enfin dans ces eaux-là c'était pas longtemps quoi avant travailler en usine pour une ferme en France c'était pas possible ou la nuit ou la nuit et donc ça on sait qu'est-ce qui en est vraiment la cause parce que moi j'ai vu que c'était la lumière artificielle la nuit l'exposition à la lumière artificielle il y a une désorganisation des rythmes et que notamment pour Céline il y a une sensibilité à la mélatonine qui est importante et la mélatonine du coup est extrêmement je l'ai trouvée je l'ai trouvée je l'ai trouvée la mélatonine est une hormone qui va résoudre justement la synchronisation des gens qui est sensible à la lumière enfin la lumière et la lumière artificielle la bloque aussi donc du coup ça désorganise complètement en fait le problème du travail de nuit du travail horaire alternant c'est qu'il va y avoir vraiment une désorganisation circadienne tout le temps sauf au moment des vacances où il y a une cadence à reprendre un rythme qui est normal d'accord d'accord est-ce qu'on peut dire que de manière générale on manque plutôt de sommeil dans notre mode de vie actuelle est-ce que c'est quelque chose qu'on sait mesurer ou pas ? alors c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit qu'effectivement on est dans une société qui manque de sommeil alors si on regarde en fait il y a une très belle étude qui a été faite sur une vêteté de 50 ans du temps de sommeil et qui montre qu'en fait le temps de sommeil n'a pas changé par contre ce qui a changé c'est que il y a certaines populations c'est un pourcentage de gens qui se mettent vraiment en population de sommeil et après je regarde la moyenne la moyenne globalement c'est pas la vie donc ça veut dire plutôt dire que certaines certaines personnes sont des sujets ayant des comportements à risque parce qu'ils ne dorment pas assez mais c'est pas un petit peu c'est quand même 30% des 30 mères ou plus enfin 35 ans qui font ça c'est réparti sur l'âge ou il y a d'autres critères il y a des populations qui sont plus à risque alors dans les adultes c'est vraiment la population entre 35 et 45 ans qui sont plus à risque de ce style de comportement où le sommeil est considéré comme la variable de justement sur laquelle on va tirer il n'y a pas d'autres critères que l'âge je veux dire ça pourrait être je ne sais pas une catégorie socio-professionnelle ça pourrait être géographique ça pourrait être je ne sais pas si il y a des catégories socio-professionnelles c'est plutôt des cadres dynamiques ouais ça dépend l'été il va dormir très très peu il va être dans la sommeil dans l'hiver alors là on parlait du manque du manque de sommeil est-ce que le manque de sommeil quel impact ça sur la santé qu'est-ce qu'on peut moi j'ai vu que ça peut favoriser le surpoids la dépendance est-ce que c'est ce genre de choses qu'il y a autre chose c'est-à-dire que là pour le coup depuis les années 2000 enfin surtout les années 2000 il y a vraiment eu tout un lot de travaux avec des modèles expérimentés sur la population de sommeil et les réactions de l'organisme qui ont fait qu'on a vraiment progressé sur deux aspects notamment qui sont la régulation du poids et la régulation immunitaire avant on imaginait que ça pouvait jouer parce qu'on avait remarqué que notamment les gens en travail posté étaient plus gros que la molène générale qu'ils avaient plus d'infection et plus de je sais pas mais on savait pas comment ça continue depuis ces 20 dernières années on a vraiment progressé là-dessus sur ce qui se passe ce qui était beaucoup plus connu depuis très longtemps c'est les effets immédiables sur la accumulation de sommeil qui sont la fatigue la somnolence le risque d'accident notamment notamment les liens de la route ou les accidents de travail ou les gens qui travaillent sur les échafaudages tout ce qui se passe en privation de sommeil c'est sûr qu'ils sont moins agroits que les autres donc ça c'est connu depuis des temps qui l'hérit depuis très longtemps sur les effets sur la vigilance sur les performances sur les conditions par contre les effets à long terme les effets cachés on a connu enfin on a su d'abord qu'il y avait vraiment un lien avec l'hypertension le fait de ne pas dormir suffisamment va entraîner une hypertension et puis après on a complété avec toute une comorbidité qui est les maladies thermives scolaires et les ventures en charge parce qu'en fait dès qu'on dort pas assez alors c'est là qu'il y a des travaux maintenant qui essayent de mesurer la part de chacun parce qu'il y a des facteurs concernant et quand on dort pas assez en réalité on va prendre du poids aussi donc dès qu'on prend du poids oui c'est tout ce qui doit être le cortège de maladies liées à la plus de poids et puis sur les défenses immunitaires il y a eu vraiment des travaux à la fois sur des populations avec le risque qu'on évaluait sur le risque qu'il y a eu des études plus ponctuelles on a plus d'un de sommeil de deux heures par jour pendant dix jours et les jeunes on se rend compte qu'au bout dix jours il y a une incidence sur le fait de pouvoir attraper un virus qui a été inoculé à péridurine sur le fait de déclencher un virus qui est beaucoup plus grand dans la population qui est en privation de sommeil par rapport à ce qui dorme suffisamment donc là vraiment on a tout fait le truc le poids le système cardiovasculaire l'immunité et tout le côté psy avec notamment le risque de dépressure l'anxiété c'est compliqué c'est souvent lié avec c'est le manque de sommeil qui pourrait provoquer la dépression c'est les deux ouais c'est un peu le la dépression va s'accompagner de troubles du sommeil avec souvent un gros retentissement sur le sommeil donc un temps de sommeil court mais ça peut être un temps de sommeil du long aussi parce qu'il y a des situations difficiles mais à l'inverse si on fait une privation chronique du sommeil on fragilise on vulnérabilise beaucoup plus l'individu qui va faire une volonté c'est à la fois une cause et une conséquence en fait d'accord d'accord alors je voulais finir un petit peu sur quelque chose et une partie qui m'a fait un peu un peu sourire dans le livre de Kirsch c'est en fait il dit donc qu'avec ce modèle qu'il nomme lui biphasique en fait on prenait beaucoup plus de temps sur l'étude de nos rêves et il y avait beaucoup d'écrits qui parlaient justement des rêves qu'on faisait parce que on se réveillait en plein milieu de la nuit et puis c'était une des choses qu'on pouvait faire pour s'occuper et du coup je me demandais si est-ce que le fait comme ça de se réveiller la nuit est-ce que ça est-ce que ça implique de se réveiller de se rappeler plus fréquemment de ses rêves est-ce que c'est est-ce que c'est logique de penser ça et puis est-ce que les rêves il y a je n'ai pas envie de dire un sens caché mais en tout cas est-ce que est-ce qu'on peut s'en servir est-ce que c'est une utilité de rêver ou est-ce qu'on ne le sait pas ça alors il faut savoir que spontanément quand on est quand on est stressé et on est stressé pourquoi parce qu'on doit faire face à un problème de crise pendant qu'on est dans un moment où mentalement on est beaucoup plus unis à une réflexion à une adaptation nécessaire on va avoir beaucoup plus d'éveil on peut avoir plus d'éveil dans la seconde partie de la nuit c'est-à-dire dans ce moment où à partir 3-4 heures du matin on va être plutôt en sommeil paradoxal et plutôt en sommeil léger et dans ce moment-là si on se réveille on va avoir de fortes chances d'avoir un souvenir de rêve et cette richesse en rêve dans ces moments où on a des choix dans la vie où on a des choses des choses importantes qui arrivent dans sa vie c'est lié au fait que ça nécessite un énorme travail d'adaptation à nous-mêmes et que le cerveau met en route tout un système où effectivement il va y avoir un travail en back-office qu'on ne voit pas bien sûr mais où le rêve est la partie visible de l'iceberg mais pendant ce temps-là ça veut dire qu'on traite l'information on a des données nouvelles qui nous arrivent ça nous perturbe ça remet en cause tous les schémas qui étaient un peu établis donc il y a un vrai travail de tri d'analyse de tri de rangement d'association aussi parce que nécessairement ça va aller chatouiller un peu des vieux souvenirs des expériences passées des angoisses ou des choses comme ça et du coup c'est ça le travail du rêve c'est que finalement cette conjonction de tous ces événements-là qui se passent dans notre cerveau vont faire surgir des images des histoires qui vont nous rester ou pas d'ailleurs mais qui font l'objet du rêve mais en arrière-plan ça veut dire que ça ça se connecte ça s'arrange et ça ça fait un gros travail derrière et heureusement en temps normal on les oublie parce que sinon on serait peut-être farci comme ça d'ailleurs il y a des gens qui ont une trop grande une trop grande perception des rêves et qui sont qui viennent consulter pour ça j'en fais plus je fais trois quatre rêves alors c'est souvent des rêves assez moi j'appelle ça les rêves paramètres qui ont trouvé vraiment une histoire avec toutes les choroles et tout on comprend bien que ça puisse être épuisant parce que d'aller faire la guerre dans les eaux pacifiques avec trois navires qui se rencontrent etc c'est compliqué c'est la totale quoi c'est amusant d'ailleurs en plus c'est souvent des rêves très très précis donc les gens pourraient dessiner en fait la proue du bateau les sabres etc c'est très 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 détonnant donc ça c'est un peu une chose mais enfin disons que pendant le travail d'adaptation et à tous les stress à toutes les difficultés c'est vrai que c'est là qu'on va probablement le plus rêver et que dans cette seconde partie de nuit s'il y a un éveil il y en a plus parce qu'on est un peu plus on est un peu plus à temps disons on va se souvenir beaucoup plus de rêves d'accord est-ce que le rêve n'est lié qu'au réveil enfin vous ne vous souvenez d'un rêve que parce que vous vous réveillez parce qu'on se réveille en plein milieu oui enfin et puis le souvenir du rêve ne va venir qu'à l'éveil évidemment donc plus vous allez avoir un fractionnement plus vous arriverez de chance de tomber dans un moment où il y a une formalisation sous forme de rêve et le matin si vous voulez vous souvenir d'un rêve il faudra que vous vous posiez la question est-ce que j'ai rêvé vous levez vous allez complètement occuper tout vous n'en souvenez plus quand vous êtes devant votre café si vous ouvrez les deux pierres juste au moment du réveil vous allez peut-être capté un souvenir et est-ce qu'on peut pour le coup se servir de de ces rêves comme d'un point d'appui je ne sais pas pour une pour une introspection ou quoi que ce soit parce que en fait les rêves j'ai un peu l'impression qu'on laisse ça beaucoup à des pseudo-sciences à des voilà le grand dictionnaire des symboles qui ne veut pas forcément dire grand-chose est-ce qu'on peut vraiment s'en servir on peut on devrait pouvoir se servir beaucoup plus de ces rêves parce que ce qui est intéressant dans les rêves c'est qu'on a une perception de la réalité enfin de notre réalité c'est vraiment très intime c'est pas la réalité générale c'est pas etc mais c'est d'une autre réalité qu'on n'a pas à aucun autre moment c'est-à-dire que ça donne une tonalité d'interprétation d'une réalité qu'on vit qui n'est pas qui n'est pas toujours juste enfin on a tous l'idée de certains rêves en disant c'est complètement une fois c'est absolument pas vrai qu'il y a certains moments où on peut avoir dans le rêve une perception je dirais aiguë d'une analyse enfin d'une situation où on perçoit beaucoup plus précisément des rapports entre les gens ou de ce que les gens vous veulent vraiment ou pas excusez-moi oui et du coup on est dans quelque chose où le rêve c'est comme ça qu'il a été utilisé en cette analyse on peut lui faire raconter quelque chose qui nous dit sur nous et qui nous dit sur nos rapports avec l'environnement enfin le rêve il a été utilisé au niveau des sociétés que ce soit l'appétit de Gaël que ce soit dans toutes les sociétés d'arborigènes il y a une notion de contact avec le divin et du moins de contact avec quelque chose d'autre qui donne un sens éventuellement à une société mais bon déjà les soins individuels ça donne une perception qui est qui a un autre regard sur notre réalité à nous et c'est vrai qu'on n'a pas tendance dans notre société occidentale tout au moins à s'intéresser vraiment au rêve et ce serait c'est un peu un manque en fait selon vous je pense que c'est un vrai manque enfin on doit on doit paraître complètement complètement manchot pour des arborigènes qui peut se dire mais ils ne se servent absolument pas de l'arborigènes ils sont vraiment amis bon très bien merci beaucoup voilà alors sur la question si vous voulez je ne sais pas comment ça sera là mais si vous utilisez des morceaux de en fait je pensais déjà puisqu'il y a une première une première vidéo en fait où je vais donc parler d'Ikirch évidemment là je pense que j'utiliserai des petits morceaux des extraits de notre entrevue là et puis après si ça peut intéresser je pense que ça peut intéresser c'était passionnant je pense que ça peut intéresser des gens d'avoir cette entrevue en intégralité si en plus pour aller un peu plus loin parce que je ne vais pas tout utiliser évidemment dans ma première vidéo donc ça c'est pour ça que je vous posais la question hier en fait je n'attendais pas forcément une réponse d'hier mais c'était pour ne pas vous prendre au dépourvu c'était juste pour vous prévenir donc si ça vous va il n'y a pas de souci ouais bon bah c'est super merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée merci merci